Alors le terme d'écriture inclusive est effectivement pas toujours utilisé à bon escient et a tendance à ne faire référence qu'à l'inclusion des femmes et donc à mettre de côté les personnes non binaires. Et c'est vrai qu'il y a certaines techniques qui vont redonner de la visibilité aux femmes mais qui vont exclure toutes les personnes qui ne s'identifient ni en tant que femmes, ni en tant qu'hommes ou non exclusivement. C'est le cas surtout des doublés complets, donc par exemple les Québécois et Québécoises. Mais il y a d'autres techniques de rédaction épicène qui permettent d'éviter d'entretenir cette conception binaire du genre et qui vont permettre d'inclure tout le monde. C'est le cas par exemple des formulations neutres. Et si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on pourrait dire la population québécoise. Sinon, on peut aussi utiliser des néologismes pour parler des personnes non binaires. Et c'est vrai que ces questionnements sur la non binarité sont encore récents. Mais néanmoins, c'est important de les adresser parce qu'on ne peut effectivement pas parler d'écriture inclusive si on exclut une partie de la population. Mais on pourrait aussi aller plus loin et ouvrir le débat au-delà des questions du genre et prendre en considération l'aspect intersectionnel. De qui parle-t-on quand on parle d'inclusion ? Est-ce qu'on inclut vraiment tout le monde ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour toucher les groupes plus marginalisés ? Est-ce qu'il faut utiliser un vocabulaire spécifique ? Avoir aussi des canaux de communication spécifiques ? Tout ça, c'est des questions importantes à se poser. Et en d'autres termes, l'écriture inclusive nous invite à réfléchir au-delà du genre et à ouvrir le débat sur tout ce qui entoure une communication plus inclusive. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !